Une quinzaine de jours après François Hollande, nouvelle visite officielle au chevet de l'hôtel de ville de La Rochelle, cette fois de la ministre de la Culture Aurélie Philippetti. Un déplacement prévu pour les francopholies, d'abord marqué donc par une visite de la mairie en partie à détruite par l'incendie du 28 juin. Déjà intervenu au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale il y a quelques jours, la ministre de la Culture a assuré de nouveau que l'État apporterait son soutien à la reconstruction de la mairie Monument Historique, sans encore annoncer d'engagement financier précis. Il faut établir des premiers plans de travaux de reconstruction, il faut que les assurances aussi évidemment jouent leur rôle, mais en tout cas l'État sera là pour accompagner l'évaluation, le diagnostic, la préparation du chantier de restauration et l'État prendra toute sa part dans cette restauration. Aurélie Philippetti a ensuite nommé officier chevalier des Arts et des Lettres, la représentante de la DRAC, l'architecte des bâtiments de France, le conservateur et l'architecte en chef des monuments historiques et des entrepreneurs. Une distinction qui salue leur engagement pour le sauvetage des œuvres et leur travail pour consolider le bâtiment au lendemain de l'incendie. Aurélie Philippetti a ensuite assisté à la course Ivo au concert de Gaëtan Roussel. La ministre de la Culture s'est engagée à soutenir financièrement la première édition des francopholies à New York, un festival outre-atlantique voulu par Gérard Pont qui aura lieu en septembre prochain.